Les chercheurs de ce laboratoire de Krajova en Roumanie utilisent un équipement médical de pointe pour le diagnostic précoce des maladies rares. Certaines d'entre elles nécessitent des années de recherche et des centaines de tests avant d'être identifiées. Les généticiens médicaux de ce laboratoire nous expliquent pourquoi leur diagnostic est si difficile à établir. Pourquoi c'est l'une des grandes questions en médecine ? Il y a le pourquoi des patients qui sont confrontés à une maladie inconnue. Il y a le pourquoi des généticiens quand ils essaient de déterminer le mécanisme moléculaire sous-jacent qu'il y a derrière cette maladie. Aujourd'hui nous profitons des progrès que l'ensemble de la société a fait jusqu'à présent. Nous avons compris le génome dans le sens où nous sommes capables de le lire. Nous avons commencé à déchiffrer les régions du génome liées au codage des protéines. Or nous sommes faits de protéines. Donc si quelque chose ne va pas dans le code, quelque chose ne va pas dans la protéine, quelque chose ne va pas et la maladie apparaît. Dans ce contexte, il est facile de comprendre que nous n'avons pas encore tout déchiffré. Il y a des régions du génome dont nous ignorons tout. Il y a des gènes dont nous ne connaissons pas l'impact sur la santé. En ce sens, nous apprenons. Nous revenons sur ce que nous avons séquencé et nous analysons les données avec un regard neuf. Je pense que c'est l'une des beautés de la génétique, combinée d'une certaine manière avec les progrès de la technologie et l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la numérisation. Cela bénéficie à notre spécialité et aux patients au final. Ultimativement. Sous-titrage FR ?